Musique 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 Ok c'est bon Ok on a atterri Arrivé au safari C'est pas énervé on a pris un petit avion On les a conduit bien sur Et voilà Vous pouvez voir Carrière à tous les animaux de la savane C'est énervé L'atterrissage il était un peu chaud Ouais ça a été Musique 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 C'est parti, on est avec Ken, le chauffeur ancien Maasai. On est en train d'essayer de lui retourner le crâne. On lui met la pression, parce qu'en vrai on ne peut pas voler avec le drone. On a dû en louer un ici, obtenir une autorisation. On s'est fait confisquer le nôtre avant. On en a loué un, ça nous a coûté presque 500 euros. Pour filmer ici, on a obtenu l'autorisation du gouvernement. Et on arrive ici, on nous dit que c'est interdit. Donc là on essaie de lui retourner le savon, on lui fait de la... Voilà, des messages subliminaux. T'es le meilleur, tu vas trouver une solution. We love you Ken. Oh 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 C'est bon, ça y est, je le revois, regarde l'arbre derrière. On est reparti l'après-midi, là on était à 4-5 mètres des guépards, la folie, c'est magnifique, c'est assez fainéant, il fait 2 mètres, ils tombent, ils refont 3 mètres, ils tombent. Tu as plu Fuedo ? Fuedo il voulait sortir de la voiture, il a dit tu sors de la voiture, il t'attaque, il te bouffe. Donc du coup on est resté dans la voiture. Ouais mais je pense qu'il dit ça pour faire peur, tu vois. Ouais peut-être qu'il te bouffe pas, tu sais pourquoi. Ouais peut-être qu'il te prend juste un bras. Je sais pourquoi, on était vachement proches. C'est vraiment dangereux, ils nous ont attaqué, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Ah mais il ne se sentait pas offensé là. Non, c'est parce que lui il n'a pas le droit. J'avais le droit de nous emmener là, il nous a emmené. C'était juste une manière de dire non non c'est dangereux. On nous calmait mais c'est un mytho, je suis sûr que c'est un mytho. On va retenter l'expérience, ne vous inquiétez pas. Après regarde, d'où ils vont, des fois ils vont passer là. Un spectacle de malade ! Truc de fou ! C'est vraiment un truc de fou, c'est que là ils sont chez eux, s'ils mourront bien. C'est vrai, c'est pas ce lourd, tu sais que tu dois aller voir, sinon là tu a l'ambiance. Ah il va y avoir du lourd là. Viens ! Viens ! Le roi de la zone ! Le roi de la zone ! Ok là on est avec le chef Maasai, donc le chef de ce village. On rentre dedans et on passe un peu pour des pigeons. On dit c'est quand même très devenu touristique. On sent qu'ils ont envie quand même qu'on leur achète des trucs. Fouad il a voulu se faire détourner sa montre par le chef Maasai. Il a dit fais voir, il l'a essayé. Il voulait plus lui rendre. Après il l'a caché sous son truc. Après il a été trouvé des excuses, des petits décalages. Faites voir ça. Ah c'est joli, il dit donc j'aimais mes t-shirts. Mais lui c'est le chef de tous les Maasai. Parce que c'est un mec qui est éduqué, qui a été à l'école, qui parle anglais donc il représente un peu. Voilà, à l'époque le chef des Maasai c'était celui qui réussissait à tuer le lion. Quand ils partaient tous tuer le lion, bah celui qui l'avait tué c'était le chef des Maasai. Parce que c'est celui qui est là à l'école. So allez on y va ? On y va ! On y va ! Pas d'un... Oh... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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